Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la continuité des activités qu'on a fait dans notre vidéo. La page 35, bien sûr, dans le livre l'univers des maths pour la première année de collège, les nombres relatifs, nombres décimaux, négatifs, opérations. Alors, on va faire la deuxième partie des activités de découvrir. On commence ! L'activité 4, ce tableau donne des informations sur des équipes qui ont participé à un tournoi de football, indiqué par un nombre d'informations manquant dans chaque. Ici, on a des équipes, des différentes équipes, wag, madrac, ox, phare, etc. Et on a les buts marqués. Ici, les buts encaissés. Ici, on a fait la différence. Ça veut dire que si on va faire 7 moins 5 est égal à plus 2. 5 moins 7, ça va me donner, etc. Ok ? Ici, maintenant, par exemple, 8 moins quelque chose est égal à plus, etc. Ça veut dire qu'il faut seulement faire un petit peu de maths. Alors, je ne vais pas le dessiner dans le cahier. Je vais le faire seulement dans le manuel. Alors, c'est bon. Alors, on va commencer par la première équipe. On a l'équipe wag, je crois. Alors ici, on a les buts marqués C7. Et les buts encaissés, c'est 5. Ici, on va faire la différence via l'extraction de m par e. M moins e. Si on va faire 7 moins 5 est égal à plus 2. Et ici, si on va faire 5 moins 7, ça va me donner moins 2. D'accord ? Parce que moi, c'est plus petit que 7. Si on était dans la première année, ils vont nous dire, c'est impossible. 10 moins 2 est égal à 8. 1 moins 5 est égal à moins 4. Ici, on a 8 moins 1 est égal à plus 1. Alors, c'est 8 moins 7. Alors, on va faire ici, c'est la soustraction. 8 moins 7, ça va me donner plus 1. Ici, 8 moins 9. Ça va me donner moins 1. Ok ? Alors, 1 moins 5 est égal à moins 4, etc. Alors, voici. On a rempli le tableau par les informations mon compte pour chaque ligne. Alors, c'est bon. On a fini l'activité 4. Alors, on continue. Maintenant, l'activité 5. Elle dit produit de 2 nombres relatifs. Produit de 2 nombres relatifs. Produit, ça veut dire multiplication. Voilà. Une société a perdu à la bourse 7 dérains pour chaque accent. Pour une vente de 5 accents, calculez moins 7, plus moins 7, plus moins 7, plus moins 7, plus moins 7. On va la calculer. Combien la société a-t-elle perdu dans cette vente ? Alors, on va relire. Alors, on a ici une société et une bourse de 7 dérains pour chaque action. Ça veut dire qu'on perd 5 dérains pour chaque action. Ici, on a 5 actions. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça pourquoi ici, on a 7, 5 fois. Alors, ils ont perdu 7 dérains pour chaque action. Alors, on va faire moins 7 dérains. Par exemple, s'il y a une seule action, alors ça va être moins 7 dérains comme bourse. Ici, on a 5 fois. Là, ça va être moins 7, 5 fois. Ça veut dire, c'est comme moins 7 fois 5. Alors, mais d'abord, ça veut dire, pour apprendre le produit, ça veut dire pour la multiplication. Alors, on doit d'abord savoir comment faire ceci. Alors, voici la réponse. On a moins 7, 5 fois est égal à moins 35. La société a perdu 35 dérains dans cette vente. Pourquoi ici, je n'ai pas écrit dérains ? Parce que dans la question A, ils nous ont dit 100 moins calculés. On ne sait pas pourquoi. Ça veut dire, c'est comme une question de calcul. Mais B, ils nous ont dit combien elle a perdu. Ça veut dire, bien sûr, ils ont perdu 2 dérains. Alors, c'est pourquoi ils ont dit, c'est-à-dire, il faut dire dans la réponse, la société a perdu 35 dérains dans cette vente. Voilà. Et c'est pour l'activité 5. Deuxième question va continuer. Alors, ici, on a moins 7 fois 20 et ça va donner moins 140. Alors, on a compris pourquoi ça va être après cette opération. Alors, elle a perdu 140 dérains pour la vente de 20 actions. Parce que 20 actions. Alors, ici, on avait seulement 5 actions. Alors, ici, on avait 20 actions. Parce que ici, on a multiplié par 20. Mais ici, on a multiplié par 5. Donc, ici, en faisant la distribution. Ici, en faisant la multiplication. Alors, ici, on a pour l'activité 6, la division de deux nombres relatifs. 3 commerçants associés à part égale ont perdu 38 400 dérains. Calculé, moins 38 400 divisé par 3. Alors, on va diviser ce nombre ici par 3. Et complé chacun de la petite période. Parce qu'on a 3 commerçants. C'est pour ça pourquoi on a divisé par 3. Alors, maintenant, il faut savoir pour chacun de deux combien il a perdu. Alors, voilà. On va faire moins 38 400 divisé par 3. Ça va donner 12 800. Alors, chacun d'eux a perdu 12 800 dérains. Pour la deuxième question. Quel est le signe du quotient de deux nombres relatifs de signes différents ? Ça veut dire, comme par exemple ici, on a ici un nombre négatif, ici un nombre positif. Quel est le signe du quotient ? Alors, d'après l'opération, il est négatif. Voilà. Facile. Maintenant, pour l'activité 7. Et la dernière activité des activités de découverte. Maintenant, l'activité 7. Un plongeur remarque que la température de l'océan diminue de 3 degrés. C'est juste bien sûr. Chaque 10 mètres en descendant. Ça veut dire que le plongeur remarque que la température de l'océan diminue de 3 degrés. Chaque celle de le plongeur, quand il plonge dans l'océan. Alors, pour chaque 10 mètres, chaque 10 mètres est 3 degrés diminue. Ça veut dire la température diminue. Alors, pour 50 mètres de descente, combien la température diminue-t-elle ? Voici la réponse. Alors, on a dit que pour chaque 10 mètres, on a le degré 3 degrés. N'est-ce pas ? Alors, pour chaque 50 mètres, on a 15 degrés. Pourquoi ? Parce que, ici, on a 10, on a multiplié par 50. Alors, je veux dire, 5 est égal à 50. Et 3 fois 5 est égal à 15. Ça veut dire que c'est seulement une simple opération. Alors, maintenant, on doit calculer moins 9 divisé par moins 3. Et on va expliquer pourquoi la descente de 30 mètres. Alors, ici, on va calculer. Ça va me donner ici 3. C'est seulement pour l'information. Et c'est pour la descente de 30 mètres. Alors, parce que, ici, on a 9. La température est 9. Alors, si on va prendre ceux-là. Si on a multiplié. Alors, 9. Ici, on a 9 degrés. Alors, c'est multiplié par 3. Ça va me donner 9. Alors, ici, si on va multiplier par 3, ça va me donner 30 mètres. Alors, c'est ça l'explication pour 30 mètres. Alors, ceux-là, on doit l'écrire dans le cahier. Voici. Alors, c'est ça l'explication pour l'activité 7. Alors, c'est bon. N'est-ce pas ? Alors, on a fini notre vidéo sur les activités. 4 activités. On a fait aujourd'hui 2 pages 35. Alors, tout ça, c'est l'activité de découverte pour la troisième leçon. Pour la première année collège. J'espère que vous avez compris un petit peu la leçon. Parce que c'est d'après ces activités qu'on va comprendre la leçon. Et je vais venir... ... ... ...